déployée par les uns et par les autres, autour de cette problématique d'un rapprochement de l'environnement à la société et de sa mise en pratique à travers les politiques de conservation communautaire, a accouché d'une fuite en avant face à la complexité de la situation. Et au lieu de prendre la mesure de l'énorme enjeu scientifique et politique que représenterait la réconciliation de l'homme et de la nature, la tendance actuelle en Europe favorise un contrôle strict de l'accès à la biodiversité selon des modalités guidées par une application, questionnée quand même par beaucoup, du principe de prévention, principe qui utilise le critère du hasard quand on traite d'environnement, qui utilise le critère de risque quand on traite de la santé. Je vous avoue que personnellement j'ai un problème intellectuel à comprendre pourquoi le critère est plus restrictif pour l'environnement que pour la santé. Et il est tout à fait évident que les acteurs économiques qui pourraient être exclus ou qui sont exclus à cause de l'application de ce critère du hasard trouvent la mesure, ne perçurent plus la légitimité de cette mesure et ont tendance à rejeter. Donc, soyons clairs, il y a mieux à faire, nous devons questionner, il ne dit pas que nous avons de la solution, mais nous devons proposer un débat autour de la mise en application de ces critères. Et il faudrait vraiment faire comprendre que l'environnement, c'est l'affaire de tous. Il ne faut pas venir mettre en place des mécanismes plus incitatifs et de facto consensuels.